C'est moi. Je suis Arabelle. Et voici l'expérience que j'ai vécue en faisant une vidéo à Central Park. Je faisais partie d'un groupe d'inconnus réunis pour discuter de la politesse et de la gentillesse. On est tous dans la même équipe. Je veux dire, les gens peuvent être si cruels, je ne comprends pas. On s'en rend compte que quand on va ailleurs. Il faut traiter les gens comme on veut être traité. Il y a tant de discriminations partout. On nous a regroupés par deux et on a tous discuté de sujets divers. Pour moi, nous sommes tous égaux, que nous soyons jeunes, vieux, noirs ou blancs. Est-ce que c'est un don ? Je pense que c'est un don parce que je crois sincèrement que tout le monde naît avec le potentiel d'être bon. J'étais en train de parler avec les autres personnes du groupe. Je les regardais et j'ai remarqué ce sans-abri. Je me rappelle avoir pensé, j'espère qu'il ne va pas me voler mon vélo. En fait, j'ai été assez grossière avec lui. Je n'ai pas été très gentille. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de lui. Alors que nous terminions la dernière conversation, le réalisateur a demandé à la personne à qui je parlais de sortir du champ et au sans-abri d'y entrer. Ça a été un choc. Ça tourne toujours. J'étais mortifiée. J'étais complètement mortifiée par ce qu'il venait de faire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? Ah, le beau temps. Le beau temps ? Oui. Alors, quand vous êtes dans le parc, les gens sont gentils avec vous ? Oui, très très gentils, très gentils. Alors les gens vous disent bonjour ? Oui, on me sert même la main de temps en temps. Ah bon ? Dans le groupe, nous avions discuté toute la matinée d'aimer notre prochain. Pourtant, j'avais rejeté cet homme et même dit du mal de lui. Et j'étais maintenant face à lui et nous discutions. Et que pensez-vous de la politesse ? Oh, je pense que ça vient du cœur, mais beaucoup de gens pensent qu'elle sort de la poche. Ça coûte rien. Ça coûte pas un sou d'être... d'être poli. Le monde peut être cruel parfois et... Enfin, vous savez, hein ? On est troublé et on ne sait pas à quoi faire. Alors, on réagit. Et qu'est-ce qui fait que vous restez bon ? Je crois qu'il y a plus de façons d'être bon que mauvais, vous savez. On n'est pas bon juste parce que les gens sont avec nous. Et moi, plutôt, j'avais dit toutes ces choses adorables. Et j'étais une vraie hypocrite. Dès que j'ai posé mes yeux sur Charles, je l'ai jugé, je l'ai fait. Et en fait, il s'est avéré être une toute autre personne. Il n'a montré aucune mauvaise intention envers moi. Et il me parlait comme si nous étions les meilleurs amis. Depuis que j'ai passé cette journée avec lui, j'ai décidé d'être beaucoup plus gentille. J'espère que les gens seront inspirés par l'expérience que j'ai eue à Central Park ce jour-là. Et que vous regarderez les autres un peu différemment. Et que vous comprendrez que ce que peut dire un sans-abri à Central Park peut sincèrement changer toute votre vision de l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501